40 morts, plus de 100 blessés et des milliers de déplacés. C'est le triste bilan de l'attaque qui vient de se dérouler dans la localité d'Alindao, localité située dans le centre-sud de la République centrafricaine. Le premier ministre en personne s'est exprimé sur la question. J'ai été épris de sentiments de peine suite aux derniers incidents qui se sont produits à Alindao. Où on a enregistré une quarantaine d'essais. C'est fort de tout ça que l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement de venir apporter l'éclairage nécessaire sur la situation qui prévaut dans notre pays. Dans la ville de Bangui, l'ambiance est plutôt lourde. Les drapeaux sont en berne depuis ce mercredi sur l'ensemble du territoire national. Même le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, est sorti de sa réserve habituelle. Les incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire documentés entre le 13 et le 19 ont fait au moins 108 victimes. Sur ce total, 78 sont imputables à l'UPC et à la coalition MPC-FPRC. Au total, il y a eu, comme vous pouvez le voir, 38 incidents. Les violations documentées au cours de cette période sont des meurtres, un nombre extrêmement important, mais également des traitements cruels, des privations de liberté, des enlèvements ou des confiscations de biens. Un événement qui a suscité des lémois, au point où même le pape François s'en est offusqué. De toute façon, la conscience des autorités est désormais interpellée. La Centrafrique reste un pays souverain, une souveraineté qui ne se négocie pas. Le peuple centrafricain a trop souffert et c'est un peuple qui ne veut plus souffrir. Le peuple centrafricain a trop souffert et c'est un peuple qui ne veut plus souffrir.